Salut, c'est Hubert pour Danser à la maison. Comment danser le Madison ? Vous ne savez pas danser le Madison ? Vous voyez des gens, des amis danser en soirée, mais vous, vous ne savez pas quoi faire. Vous restez sur votre chaise, vous ne savez pas s'il faut partir à droite, à gauche, devant, derrière. Dans cette vidéo, je vous montre toutes les bases pour bien danser le Madison de façon simple et facile. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Alors c'est parti ! Alors le Madison, c'est quoi ? C'est une danse que l'on va faire avec plein d'autres gens en soirée ou dans n'importe quel événement festif et on fait la même chose ensemble et on change de direction régulièrement en faisant le même enchaînement. C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite et on peut le danser sur cette musique-là. C'est pas mal quand même. Alors on y va, c'est parti, go ! Très bien, j'espère que vous avez bien dégagé la piste de danse, le canapé, votre fauteuil et la table du salon et les enfants, non les enfants, vous pouvez les garder. Alors on va faire très simple pour cet enchaînement de Madison parce que, voilà, l'essentiel c'est de faire les bonnes bases et ensuite vous pourrez mettre les fioritures, les tours, les kicks. Si vous avez envie, je vous montrerai. Donc là, on va faire très simple, je me mets de dos. Donc l'idée dans le Madison, c'est de faire le même enchaînement sur différentes directions. Donc dans une salle, on va aller sur différents murs à chaque fois en tournant vers notre droite de plus en plus. Donc on va commencer déjà sur ce premier mur. Donc je vais aller avec mon pied droit, je vais marcher. Et là, je fais bien mon alternance de pied. Ça fait marche, 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 tape. Je repars à gauche, pied gauche. Marche, marche, marche et tape. Ensuite, je fais trois marches en arrière. Marche, 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 tape. Ouais. De là, attention, je vais faire, à partir du tap que je viens de faire ici, je vais faire, tape, je pose. Ensuite, je vais en avant, tape, pose. Et ici, on va effectuer un quart de tour vers la droite avec notre haut du corps. Et je vais aller poser mon pied gauche sur le côté, comme ça. Tap. Après, on pourra voir, on peut faire un petit effet avec le pied droit. Pour l'instant, je pose mon poids à gauche et ma jambe droite est libre. Et ça y est, on est sur le deuxième mur qui était sur notre droite. Et je reprends mon enchaînement. C'est parti. Marche, marche, marche et tape. Tap, marche, marche, marche et tape. Attention, à partir d'ici, je fais marche, marche, marche. Tap en avant, pose, tape, pose. Et demi, et quart de tour à droite, pardon. Et là, mon poids est ici. Ma jambe droite est libre. Je peux repartir sur le troisième mur. Marche, 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 tape. Marche, 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 arrière. Marche, marche, marche. Tap devant, tape. Tap, quart de tour et pose pied gauche. Et ça y est, la jambe droite est libre. Et je repars. Quatrième mur. Marche, marche, marche et tape. Marche, marche, marche et tape arrière. Marche, marche, marche et tape. Pose, tape, pose. Quart de tour. J'ai mis mon poids à gauche. Ma jambe droite est libre. Ça y est, on vient de faire un tour complet. Et on recommence jusqu'à la fin du morceau. D'accord ? On est tous ensemble. Alors après, des fois, certaines personnes sont perdues. Mais si vous avez bien cette base-là, vous savez que ça recommence encore une fois le même enchaînement. Donc, ça va ? On se refait ça avec les comptes. Je vais vous donner les comptes, ça peut aider pour certains qui aiment bien avoir un compte bien carré. Donc attention, je vais donner. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 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 huit. Et ça y est, on vient de faire le tour complet. alors regardez ce qui se passe ce qu'on aime bien faire de temps en temps quand tu vas faire ton quart de tour dont je te montre ici je vais aller vers l'avant pause tap pause tap pause et quand je vais faire mon quart de tour en même temps que je pose comme si je chasse est mon pied dès que je pose mon pied gauche je vais chasser mon pied droit je vais allonger ma jambe droite je peux faire un petit kick ou l'allonger un petit peu au sol ouais regarde je te le remontre encore une fois comme ça je vais faire tap pause tap pause et quand je vais tourner je pose mon pied gauche hop et je chasse un petit peu ma jambe je fais mon kick donc là c'est une sorte de petite variante après il ya des gens qui aiment bien tourner quand je vais me déplacer à droite puis à gauche qui aime bien tourner pam pam ensuite on recule et après on peut engager aussi le corps regarde vers ma droite vers ma gauche et ensuite ça y est je suis prêt à tourner vers ma droite et à faire un petit chasser et à kicker à faire un petit pointe avec notre pied droit donc là ça c'est à loisir pour l'instant faites le bien basiquement et après vous pourrez faire vos variantes si vous avez envie mettez la vidéo en pause et refaites l'exercice maintenant en musique c'est bon Oh, yes, oh, my love, I wanna make you be, hey, hey, baby, oh, my God, my song is bad for you, baby, and everybody sit with me, I gotta be the good baby. Oh, yeah, baby, come into my life, man, everybody sit with me, I gotta be the good baby, let's go music, here we go! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501